Elle est belle la maison. Voilà, ça va bientôt faire deux ans qu'on a acheté la maison puisque nous avons signé notre promesse d'achat fin juillet 2021. Et comme nous avions tout un tas de papiers à fournir pour nous assurer que le projet était réalisable, bien la vente finale avait été fixée en janvier 2022. Pour tout un tas de raisons, on avait plutôt signé en février 2022. Cinq mois pour tout faire, c'était court. Surtout qu'il nous fallait, au-delà de l'autorisation de l'urbanisme, faire une étude de faisabilité et d'installation de l'assainissement et obtenir un droit de passage chez le voisin le temps de réaliser un accès. Souvenez-vous, on en avait parlé dans les toutes premières vidéos. Et surtout, il fallait obtenir un prêt. La maison coûtait 65 000, soit 71 400 avec les frais de notaire, mais nous avions prévu à coter au moins 85 000 euros de budget travaux. Soit donc, au total, au moins un prêt de 170 000 euros sur 25 ans à 1,45 % taux maximum. C'est ce qu'on avait mis dans les conditions suspensives du compromis de vente. Et oui, je sais, les taux ont explosé depuis. Mais ça a été la guerre. Nous l'avons obtenu à la toute fin, in extremis, car un youtubeur et sa femme à mi-temps, autant vous dire que c'est une situation pas claire et pas rassurante pour la banque. Le courtier en prêt, qui n'avait clairement rien compris à la situation, nous a grillé auprès de la moitié des banques qu'il avait démarché. Et oui, si la banque refuse le projet, même s'il a mal été expliqué, même si le courtier n'a pas fait son travail, eh bien, ça vous ferme définitivement la porte auprès d'elle pour ce même projet. Et ça, ça nous a pas mal mis dans la merde. Et puis, on a eu d'autres limitations bien débiles. Du type, une maison ne peut avoir plus de travaux qu'elle n'a de coût de vente. Et donc, une bonne moitié des banques ont simplement refusé nos dossiers sur la simple base d'un calcul informatique qui n'est clairement pas adapté au baraque vendu à des sommes aussi basses. Et oui, c'est évidemment débile. Moins la maison est chère, plus elle coûte en rénovation. Et dans toute cette histoire, les conseillers bancaires, qui ont vraiment tout mon mépris, ne nous ont vraiment pas aidé. Alors, quel rapport avec les aides à la rénovation ? Eh bien, j'y viens. Alors, on s'est dit, eh mais, pourquoi ne pas demander un PTZ, un prêt à taux zéro, car nous étions éligibles au PTZ, à hauteur de 56 000 euros, le maximum. Nous économisions alors 8 000 euros sur la totalité du prêt. C'était super intéressant. Pour cela, alors, on doit payer une étude, un DPE prévisionnel, qui sur la base de nos infos et du projet, permet d'établir le gain énergétique des travaux. Alors, améliorer sa note et son isolation dans une baraque sans fenêtres ni chauffage, c'était pas dur. Mais bref, voilà, il faut le faire, donc on paye. Les choses se font, et en fait, là, on apprend en discutant que ce prêt à taux zéro avait un double inconvénient. Premièrement, il sort des autres aides de l'État, dont ma prime rénov' et l'ANA, car le prêt à taux zéro est une aide de l'État. Seul l'éco-PTZ est cumulable, mais ça, c'est encore autre chose. Et deuxièmement, comme c'est une aide de l'État, eh bien, ça fait faire plein de papiers à la banque qui ne se cassent pas le cul quand c'est pour des petits prêts comme le nôtre, et qui préfèrent donc simplement refuser le dossier global. Donc le PTZ, ça nous baisait plutôt la gueule qu'autre chose, paradoxalement. Après avoir payé tout ce qu'il nous fallait comme document, eh bien, on a donc fait sans. Et in extremis, on a fini par trouver une banque et un prêt, et on a pu acheter la maison en février 2022. Pfiou ! On s'est donc renseigné sur les aides, sur Internet, partout et pour tout, auprès des proches aussi, auprès de nos rencontres. Bref, on a pris le maximum d'informations. Sauf que voilà, c'est tellement un bordel qui évolue avec le temps et qui diffère localement que c'est un vrai boulot de faire ces papiers. C'est une quantité de temps incroyable, des rendez-vous à prendre à des heures improbables, sur des horaires non négociables, et je ne parle même pas de la quantité de stress. Donc on a fini sur les conseils que l'on a pu avoir par solliciter un truc qui s'appelle Rénaud Bâtisse. Allo Rénaud Bâtisse, on voudrait savoir à quelles aides on est éligibles. Nous sommes fermés pour le moment. Allo Rénaud Bâtisse, on voudrait savoir à quelles aides on est éligibles. Notre comptaillé il est pas là, il vous rappellera. Alors Rénaud Bâtisse, on voudrait savoir à quelles aides on est éligibles. Vous deviez nous rappeler. Et donc, tu vas à Solia. Et tu y vas le mercredi entre 10 et 12 heures dans une zone paumée au milieu de rien, parce que c'est le seul créneau de la semaine, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de monde, car c'est sans rendez-vous. Et finalement, tu réussis à voir le mec. Après moult péripéties en expliquant le projet, tu finis par avoir un rendez-vous en présentiel à ta maison pour faire un point et vérifier les infos du dossier, les mètres carrés, la surface concernée, le type de matériaux, le diagnostic prévisionnel. Tu lui montres quand même le DPE prévisionnel que tu avais payé pour le PTZ, que tu n'as pas obtenu. Mais ça, il s'en fout, parce que de toute façon, il doit tout refaire à partir de zéro. Et là, on est déjà rendu mi-avril. À ce moment-là, le seul truc qu'on a le droit de faire, c'est de détruire. Tant que le dossier n'est ni monté ni validé, on a le droit de faire aucun travaux. On peut choper 14 400 euros sur la base de notre déclaration fiscale et sur les aides encore en vigueur localement. Mais pour cela, il faut se dépêcher, il faut déposer avant mi-juillet. Alors je vous explique pas, on déplace des montagnes, on passe nos semaines à demander des devis, parce qu'il nous en faut pour tout, et dans les bons labels évidemment, on fournit le moindre papier dont certains sont particulièrement chiants à obtenir, et on tient le délai. Il nous dit de tout envoyer avant mi-juillet, donc on lui envoie tout mi-juillet, comme il nous l'avait demandé, et puis le gars, en fait, il est en vacances parce que bah c'est juillet quoi. Et là, pendant six mois, commence une lutte téléphonique. Au départ, tu relances pas trop, tu connais le temps administratif, et puis tu commences et on te donne des raisons valables. Changement de trucs, priorité de machin, attente de traitement de bordel, et puis, et puis la patience et l'espoir s'envolent. Parce que y'a l'inflation. Chaque mois, les matériaux montent, et les devis qui valent un mois pour la plupart sont déjà caduques. Et chaque mois sans réponse, et bien c'est une dépense en plus. On passe en mode harcèlement téléphonique. Mais entre la perme jamais ouverte et le téléphone sans répondeur, et bien on se retrouve avec des interlocuteurs injoignables. Les rares moments où l'on réussit, ça prend plutôt cette forme. Alors j'ai le dossier sous les yeux, je veux juste le faire relire par mon collègue. Mais il vient de partir là, bien sûr, je vous rappelle ce soir. Ah je suis en déplacement, là, ça tombe mal, je m'en occupe ce soir. Attendez, je crois qu'il manque un papier. Vous êtes sûr de me l'avoir envoyé, celui-là ? Et là bon, bah, tu sens l'entourloupe. Le harcèlement continue. Après force de persévérance, on nous a fait une grosse révélation. Alors faudrait refaire tous les devis au nom de monsieur, car beaucoup sont quand même au nom de madame et ça bloque le dossier. Je vous le cache pas, c'est un problème. Bullshit. Vraiment. Non. On achète à deux. On a emprunté à deux. On dépose le dosier à deux. Avec nos deux noms, avec nos deux numéros de déclaration fiscale. C'est des conneries et je le sais. Je sais qu'il me ment, je sais qu'il m'embobine. Et refaire tous les devis, ça veut dire repartir pendant deux mois à la course auprès des artisans qui eux aussi doivent être harcelés pour obtenir des réponses. Ah, la flemme est monumentale. Ça avance. Enfin. On nous redemande notre déclaration fiscale pour clore le dossier. Et là, on comprend, le dossier en fait n'a jamais été déposé. Les montants ayant évolué, les simulations ayant été basées sur l'ancienne déclaration, tout le dossier est caduque. Les aides locales ont changé, on a changé de tranche, rien n'a été fait. Soudainement, on n'est éligible plus qu'à la moitié du montant des aides, 7 ou 8000 euros. Alors c'est quand même déjà bien, mais c'est ce que l'attente nous a déjà largement coûté. Et comme il faut attendre là 4 à 6 mois avant d'avoir une réponse, si l'on déposait maintenant, tout de suite, sachant qu'on n'a pas le droit de faire de travaux avant la validation, je le rappelle, eh bien on ne peut rien faire avant automne et donc l'emménagement serait reporté de fait à mi 2024. Quasiment un an de plus à attendre. Sans garantie qu'on nous donne quoi que ce soit. Avec un prêt à payer en parallèle, un loyer qui augmente drastiquement avec l'inflation, les matériaux qui nous ont déjà bien mis dans l'os. Désillusion, on s'est fait niquer. On abandonne donc, ça ne sert à rien. Attendre un an ces aides qui devaient nous rapporter dans les 14 400 euros, eh bien ça nous a fait en réalité perdre dans les 15 à 20 000 euros. Et ça juste à cause de l'inflation. Et du coup, bah ça chiffre vite quoi. Ça chiffre super vite. Rip les aides. Donc voilà où on en est rendu. Et je vous jure, je trouve ça tellement injuste et incroyable quelque part. La quantité de papier, d'énergie, de garantie à fournir pour que l'Etat soit sûr et certain que l'argent sera bien dépensé. Alors qu'il y a en parallèle autant d'affaires et de scandales autour de ces aides à la rénovation, bah moi ça me rend taré. Ça me rend vraiment zinzin. On a donc changé pas mal d'artisans au passage. Parce que les boîtes avec les labels RGE, même si c'est les mêmes intérimaires, les mêmes stagiaires ou les mêmes ouvriers que chez les non RGE qu'elles envoient sur ton chantier, et même si elles se fournissent au même G10 mat ou au même bricomarché, eh bien elles facturent 15 à 30 % plus cher. Donc on arrive par le bouche à oreille à avoir des tarifs plus intéressants. Je dédie une bonne partie de ma semaine à faire revenir des artisans. Toute heure du jour de la journée, je m'arrange pour venir. Du coup je bosse la nuit pour essayer d'être là et disponible. Et c'est vraiment une chance que j'ai. Au bout d'un moment, on peut pas non plus lutter contre le capitalisme comme ça. Alors voilà, moi, ce que je retiens de toutes ces aides. Donc ce que je retiens, c'est qu'à moins d'avoir une boîte ou un architecte qui s'occupe de ces aides pour toi, c'est mort ou c'est un gouffre à temps et en énergie pour rien, surtout pour les dossiers de rénovation globale. Vaut mieux se concentrer sur un poste unique, même si c'est vachement moins opti, qu'on a une moins bonne isolation à la fin, que c'est moins bon pour la planète et tout le tintouin, eh bien c'est en fait économiquement, paradoxalement plus intéressant. Genre, et c'est ce que la plupart des gens font, juste faire une aide sur le poêle à granulés ou sur la pompe à chaleur ou alors juste sur les fenêtres, plutôt que faire sur plusieurs postes différents où là on rentre sur d'autres complexités de dossiers et de dispositifs et beaucoup plus d'attentes. Une attente qui évidemment coûte. Le truc que je retiens, c'est ne faites confiance à personne et partez du principe que vous n'aurez rien. Le banquier nous l'avait bien dit. La dernière chose que je retiens, c'est que les services d'aide sont blindés, ils sont débordés. Ici, là, dans le 35, il doit avoir en gros deux gars pour gérer quasiment un million d'habitants, la Solia slash Rino-Baptiste. Autant vous dire que c'est un battle royale entre les dossiers, pour savoir lequel sera suivi avec le plus d'attention ou en tout cas avec l'attention qu'il mérite. Et du coup, vaut mieux que ton dossier n'ait pas de particularité ou de choses qui fassent qu'il soit plus long à traiter. Vaut mieux un truc automatisable, facile, sinon c'est mort. Voilà, on en est rendu. On s'assoit sur quasiment 15 000 euros qu'on avait plus ou moins de garantie à la base. Et tout ça nous a coûté en même temps 15 à 20 000 euros. Ce qui fait que sur le budget global, ça a pris 30 à 35 000 euros. Étant donné qu'on avait un crédit à, je crois, 170 000 au total, on passe quasiment à 200 000 d'enveloppe. Je ne sais pas combien ça représente de pourcentage de plus, juste à cause de ça, mais c'est significatif. Donc voilà, on va faire moins sur plus longtemps avec d'autres artisans, etc. Mais par contre, on commence à faire maintenant. Et au bout d'un moment, voilà, il faut. C'est la vie, c'est la vie.